bonjour mes amours comment ça va aujourd'hui vous allez bien tout doucement tu touches la table et ça fait tout bouger voilà bon et bien aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil donc je veux vous en parler un peu d'un cumulé de lecture alors il y a souvent la question qui revient qu'est ce que tu lis qu'est ce que tu lis qu'est ce que tu lis essentiellement j'aime beaucoup les policiers les polars toutes sortes toutes sortes de policiers des polars peu importe quel pays du monde entier et des fois c'est vachement intéressant aussi de lire des polars qui sont qui ne se passent pas ni en France ni en Angleterre parce qu'on est habitué ni aux états unis parce qu'il y a beaucoup 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 aux états unis quand même mais dans d'autres pays comme je sais pas en Suède Finlande Norvège vous avez peut-être tous entendu parler de John Espo avec son héros policier Harry Hall vraiment mais lui il est norvégien donc quand j'étais à Oslo il y a un an demi bientôt deux ans en avril 2016 j'avais fait une visite guidée sur Harry Hall c'est très marrant l'office de tourisme propose ça une visite guidée de Harry Hall à Oslo pour voir son appartement la maison où il habite la rue le restaurant où il va marcher il va manger souvent chez Schroeders et c'était très bien c'était vraiment très bien faire j'ai beaucoup aimé après il y a par exemple Olivier Truc qui s'appelle c'est un écrivain français mais qui habite en Suède et lui il a écrit par exemple le dernier des lapons il écrit son héros c'est un policier mais des des samis les samis ce sont des lapons voilà ils s'appellent eux mêmes samis donc c'est en Laponie tout au nord et vous savez la Laponie ça couvre enfin ça c'est sur plusieurs pays c'est pas uniquement en Suède c'est aussi une partie en Norvège une partie en Suède une partie en Finlande donc les trois pays scandinaves tout au haut tout au nord voilà et donc il a écrit des 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 là je sais pas s'il a déjà sorti un deuxième agent je sais deux le premier c'est le dernier lapon mais il est excellent je l'ai dévoré vraiment il est super bon donc c'est Olivier Truc le dernier lapon et le deuxième c'est le détroit du loup j'ai moins aimé j'ai moins aimé je sais pas c'est moi j'ai moins aimé et donc de John Espo John Espo le norvégien qui a écrit je suis plus toute une série sur Ariole vraiment très très bien il a écrit aussi avec d'autres héros il y a un que je beaucoup aimé qui s'appelle le fils il est très 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 bien surtout j'adore la fin je vais pas l'espoiler mais j'adore la fin voilà pour le policier ah oui il y a aussi Ron Elroy c'est un anglais et qui écrit des policiers qui se passe aux états unis mais vraiment des histoires mais c'est super vraiment super et souvent dans les années 50 60 70 un peu ben c'est ce qu'on dit l'époque vintage comme on dit aujourd'hui et je l'ai rencontré personnellement il est adorable il y a beaucoup de charisme beaucoup de charme il est très bien et très sympathique je l'ai rencontré deux fois à un salon de livres à côté de Bordeaux et il a galéré un peu pour se faire publier pour la simple raison c'est qu'en Angleterre personne ne voulait le publier parce que tout le monde disait mais oui mais toi tu es anglais tu peux pas écrire des policiers qui se passent aux états unis c'est pas possible et les américains ils ont dit mais non tu ne peux pas exactement la même chose tu es anglais tu ne peux pas écrire des policiers qui se passent aux états unis quoi c'est du grand n'importe quoi donc il a galéré longtemps 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 avant de publier son premier roman et c'était un succès dès le départ dès le départ c'est vraiment il écrit lui il n'a pas un héros récurrent il fait pas toute une série toujours avec le même personnage chaque fois c'est vraiment une histoire complète déterminée dans un autre endroit avec d'autres personnages un autre sujet c'est toujours de policiers voilà mais c'est excellent vraiment c'est super bon ensuite c'est ce que j'aime aussi ce sont des romans historiques je suis une grande grande fan de Juliette Benzoni j'adore Juliette Benzoni et il y a quelques années j'ai découvert Mireille Calmel Mireille Calmel elle est française elle habite pas très loin de Bordeaux quelque part dans le Médoc elle est adorable vraiment je l'ai lu au téléphone elle est adorable elle est super sympathique et elle a écrit elle a écrit plusieurs livres le premier que j'ai lu d'elle c'est en deux tomes c'est le lit d'Aléonore c'est l'histoire d'Aléonore d'Aquitaine vous savez qui c'est Aléonore d'Aquitaine quand même pas besoin de vous faire un cours d'histoire l'histoire d'Aléonore d'Aquitaine avant son mariage avec le roi de France donc Aléonore d'Aquitaine jeune fille jeune femme elle est sur le chemin pour aller justement rencontrer le roi pour se marier donc je sais pas quel âge elle avait mais elle était toute jeune fille et donc toute toute son histoire avant d'arriver avant de devenir reine de France donc en deux tomes le lit d'Aléonore tombe un tombe deux après j'en ai lu un ça c'est une voisine qui me l'a conseillé c'est érotique mais j'ai beaucoup 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 aimé la marquise de Sade c'est vraiment c'est j'adorais je veux pas vous dire de quoi il s'agit allez le lire vous même il est excellent et là récemment j'ai découvert j'ai pas tout à fait terminé autre histoire de Mireille Calmel Lady Pirate attendez je veux vous dire ça voilà il est pareil il est en deux tomes voilà il y a tomes tomes non tomes un ça c'est tomes un voilà et ça c'est tomes deux tomes un c'est les vallées du roi et tomes deux c'est la parade des ombres c'est l'histoire d'une jeune femme qui est née non pas hors mariage mais d'une femme simple en une routurière on dirait aujourd'hui avec une quelqu'un qui est de la noblesse voilà donc ce jeune homme il a quitté il a quitté sa famille il a été déshérité complètement dénié par sa famille parce que sa famille n'a jamais accepté qu'il se marie donc ils ont vécu pauvrement chichement et il est décédé donc la maman elle se débrouille toute seule avec avec les enfants donc là j'ai terminé le premier tome je n'ai pas pu lâcher avant la fin c'est excellent vraiment super 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 bien et maintenant je vais attaquer le deuxième tome la parade des ombres voilà et ensuite voilà ça ce sont mes lectures actuelles alors vous m'avez posé la question aussi si j'ai une liseuse donc je veux vous parler un peu de liseuse et qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de liseuse c'est simple il y a une application alors qui c'est qui a commencé avec les liseuses en fait c'est amazon avec kindle les liseuses c'est vraiment effectivement c'est une bonne chose bon c'est plus petite qu'une tablette mais plus grande qu'un téléphone voilà c'est pratique effectivement c'est léger on peut lire les pages s'affichent bien blanc avec une écriture nickel comme dans un livre super bien c'est chouette on peut télécharger je sais pas des plusieurs plusieurs milliers même entre temps ça dépend aussi la capacité plusieurs milliers de livres donc on peut emporter avec soi toute sa bibliothèque j'ai jamais investi là dedans pour la simple raison parce que au même moment que amazon a sorti les ebooks et kindle et tout ça ils ont aussi sorti une application kindle je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà l'application kindle alors voyons je vous montre ça tout de suite tout ça on n'a pas besoin non c'est pas ça que je veux excusez moi j'aurais dû préparer avant je sais alors voilà vous savez vous voyez là j'ai l'application kindle là allez est ce que ça marche voilà ça se présente comme ça et ensuite il y a ma bibliothèque excusez moi j'ai pas trop voilà comme ça on voit pas super bien mais bon là il y a tous les livres que j'ai déjà acheté ou lu et ainsi de suite alors par exemple morsures magiques là il y a tout il y a vraiment tout parce que des livres kindle il y en a oh la la il y a des milliers des milliers des milliers des milliers maintenant alors par exemple frise tiens on va regarder ça hop ensuite vous avez ça là je suis à la fin parce que je l'ai déjà lu il vous présente d'autres tomes d'autres 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 voilà voilà et en fait voilà ça peut se lire comme ça on peut diminuer agrandir le texte la taille du texte on peut aussi là je tape je tape deux fois et j'ai toutes les pages je peux faire défiler toutes les pages là vous voyez voilà du a jusqu'au z de la première jusqu'à la dernière page là vous voyez là voilà ça défile comme ça là par exemple je suis sur la page 195 sur 237 voyez et il mémorise l'endroit où j'étais ici tac hop et il revient sur la page que j'étais en train de lire voilà et ça fait exactement la même chose que la liseuse sauf que ben on n'a pas besoin de de on n'a pas besoin de d'avoir et puis vous tapez une deuxième fois un double clic quoi euh vous n'avez pas besoin d'un autre appareil on se balade déjà avec plein 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 d'appareils en tout cas moi j'ai je suis sur la route donc je suis un peu limitée aussi dans en place et en taille de en poids voilà quoi et euh moi je trouve ça assez pratique donc oui ebook oui absolument euh ça ne remplace jamais un vrai livre hein on est bien d'accord là dessus euh ebook oui mais euh je ne vois pas vraiment en tout cas pour moi je ne vois pas vraiment l'utilité d'investir encore dans un autre appareil parce que si vous voulez quelque chose de qualité il faut compter entre 80 90 100 120 euros quoi parce que en dessous vous avez peut-être euh des choses oui vous avez certainement des appareils en dessous de ce montant euh mais 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 écoutez hein libre à vous d'en acheter moi pour moi personnellement je ne vois pas l'utilité parce que en fait vous pouvez aussi installer l'application sur le smartphone hein donc c'est une application bien évidemment c'est une application que vous trouvez sur Google Play Store hein bien évidemment vous pouvez télécharger aussi sur le téléphone et euh ben ça m'est arrivé souvent hein j'étais partie je ne sais pas chez le coffreur ou je ne sais pas où mince j'oublie mon livre mais c'est pas grave je sors mon smartphone je sors mon téléphone euh je me mets sur l'application et je me trouve un livre vite fait bien fait que je n'ai pas encore lu parce que j'en ai toujours deux ou trois livres d'avance dans ma bibliothèque et et vite fait je lis je lis oui bon ben on fait défiler plus rapide mais là c'est pareil vous pouvez agrandir diminuer l'écriture euh comme ça ou comme ça n'importe quel format peu importe et puis ben vous faites vous faites défiler des pages vite 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 ça fonctionne aussi bien que sur la tablette voilà donc euh oui c'est pratique je me vois pas vraiment l'utilité d'acheter encore un appareil en plus voilà pour le kindle et les liseuses en règle générale bon on a vu les lectures mes vrais livres on a vu kindle donc les ebooks les liseuses et j'aimerais bien vous parler aussi d'autres choses que j'ai toujours aimé mais j'ai que j'ai laissé tomber depuis longtemps parce que je sais pas parce que c'est parti un peu aux oubliettes c'est les livres audio alors les livres audio vous les avez ou sur cd bien évidemment mais vous avez aussi audible alors audible c'est comme kindle c'est amazon amazon c'est le tout au départ audible c'était vraiment séparé c'est à dire et ça ça n'a pas changé audible on voyait pas sur amazon et puis on trouvait pas l'un sur l'autre c'est ce qui est toujours pareil sur audible vous avez des livres audio mais uniquement en téléchargement pour écouter il vous faut vraiment l'application audible ou audible en français voilà on va le prononcer en français audible voilà là c'est pareil c'est l'application vous voyez là hop là vous avez l'application et là il y a ma bibliothèque tous les livres qu'ils ont actuellement dans ma bibliothèque la plupart j'ai déjà lu donc il y a quelques uns un ou deux que je suis en train de lire voilà et on peut faire défiler tous les livres que j'ai déjà eu que j'ai déjà lu que j'ai déjà écouté audible audible voilà on ne peut les écouter uniquement avec l'application on ne peut pas les enregistrer dans un support autre une clé usb gravé dans une cd ou mettre un fichier carrément sur un ordinateur c'est pas possible d'accord c'est pas un cd qu'on peut prendre et se balader avec donc attendez je vais vous en rattraper une parce que j'aime bien là mount dragon voilà ça c'est un vrai livre c'est un vrai livre audio enfin un vrai livre audio c'est un cd voilà ça ben vous copiez vous faites ce que vous voulez vous l'emportez avec vous voilà l'inconvénient de ce cd il faut un lecteur forcément oui vous me dites effectivement je pourrais le mettre dans mon poste radio oui mais le problème qui est le poste radio ça marche avec quoi ça marche avec la batterie véhicule et si le moteur tourne pas et bien la batterie c'est vide voilà et ça c'est pas conseillé ça va déjà arriver au bout de quelques jours je me suis retrouvé avec la batterie vide et c'est même pas parce que j'ai écouté des livres audio c'est parce que j'ai rechargé en permanence ma tablette et le téléphone et tout ça purée je me suis encore accroché là excusez moi parce que j'ai rechargé le téléphone et la tablette avec la batterie moteur parce que j'étais branché nulle part et puis il n'y avait pas beaucoup de soleil donc j'avais pas beaucoup d'électricité bon bref donc pour pour le pour un livre audio en cd il faut un lecteur ou voiture ou ordinateur ordinateur portable laptop tout ce que vous voulez tandis que audible audible ben vous l'avez dans le téléphone vous l'avez dans la tablette voilà et vous pouvez même l'avoir dans l'ordinateur sans avoir besoin d'un lecteur quoi que ce soit audible pour le moment c'est un abonnement un abonnement qui coûte il me semble que c'est disons 9 euros 90 ou 9 99 par mois d'accord avec cet abonnement vous pouvez télécharger l'application et vous avez un crédit par mois pour ce crédit là vous pouvez acheter un livre vous achetez un livre avec ce crédit peu importe le prix du livre vous voyez il ya des livres très courts qui durent une heure une heure demie deux heures trois heures qui ne coûtent que quelques euros et ensuite vous avez des romans ben là je viens de terminer un qui dure plus que 14 heures de lecture vous voyez là je suis le celui que je pardon excusez moi en train d'écouter c'est 13 heures 13 excusez moi 13 heures 28 minutes donc c'est assez long quoi celui que je viens de terminer 14 heures 10 14 heures 27 13 heures 12 heures 16 heures voilà j'avais un qui durait 16 heures donc ça bien évidemment ensuite ça tourne entre 25 30 35 heures voilà c'est plus cher mais vous pouvez les acheter avec votre crédit mensuel donc vous payez 10 euros par mois et vous avez un livre gratuit un crédit et vous payez n'importe quel livre vous achetez n'importe quel livre alors le plus long que j'ai lu c'était mais j'ai eu le livre aussi c'est un pavé comme ça c'est la religion de tom wilcox team will wilox team wilox la religion 30 heures et demi de lecture mais bon c'est un pavé comme ça mais il est excellent il est vraiment 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 super c'est un roman historique pendant le autour des templiers voilà autour des templiers pendant cette époque là c'est vraiment c'est excellent cette histoire vraiment j'étais accroché j'étais accroché j'ai écouté j'ai écouté c'est ce que j'adore avec les livres audio c'est que je peux faire autre chose à côté voilà occuper mes petites mains voilà par exemple regardez j'ai fait ça c'est un plaid que j'ai fait pour domino voilà joli n'est ce pas tiens je vais le mettre dessus il est là il est couché là alors tout ce que je peux faire en crochet tricot avec le tricotin tricotin géant voilà nickel comme ça le crochet tout ce que vous voulez tout ce que je peux faire j'ai envie de faire à côté je peux le faire et j'écoute mon livre et des fois je suis tellement 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 dedans tellement dedans dans mon livre que je continue je continue et j'écoute et j'écoute et j'écoute la nuit c'est calme et c'est tranquille il n'y a pas de bruit et puis à un moment donné je regarde merde il est 3h 2000 le matin et après tout le monde est étonné que je mange jusqu'à 10h mais ah oui je me couche à 3h et là pour le moment je fais ça vous savez ce que c'est c'est des granny square comme on dit en anglais ou en américain les carrés des grand-mères voilà j'ai découvert j'ai redécouvert ça il y a deux jours et c'est le premier je vais démarrer quelque chose je vais tenter de faire quelque chose avec ça c'est le premier voilà et puis ça c'est une idée c'est Cécile merci Cécile c'est toi qui m'avait donné l'idée de voir qu'est-ce qu'on peut faire et je trouvais plein 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 d'idées voilà donc ma petite vidéo sur mes lectures sur ce que j'aime lire sur kindle sur audible maintenant vous savez tout sur ma vie de lectrice de toute façon j'ai toujours lu j'ai toujours beaucoup lu j'ai commencé à lire à écrire quand j'avais 5 ans 4 5 ans 6 ans attention il faut savoir qu'en Allemagne la scolarisation commence qu'à 6 ans c'est à dire on va à l'école on commence à apprendre à lire et écrire uniquement à partir de 6 7 ans voyez et moi je savais déjà écrire mon nom et tout ça quand j'avais 5 ans donc bien avant des livres j'avais toujours le nez dans un livre c'est normal je sors d'une famille tout le monde a toujours lu ma grand-mère elle a lu mon grand-père il a lu ma grand-mère ma tante elle est libraire ma cousine elle est bibliothécaire donc mon oncle ma autre tante tout le monde a toujours beaucoup beaucoup lu donc forcément forcément je suis tombé là dedans je suis née là dedans pareil comme je suis née avec la musique classique et le jazz donc là c'est pareil donc voilà j'ai toujours lu j'ai toujours eu l'aîné dans un livre et ça n'a pas changé et vous savez vous l'avez déjà vu mon camping-car foxy à l'intérieur je vais vous le remontrer encore un tout petit peu attention ça tourne voilà voilà vous voyez un peu là en face voilà normalement vous savez là et bien il y a une banquette hein et bien non j'ai pas de banquette moi non pas besoin de banquette de toute façon je suis toute seule m'en fiche il n'y a que domino et bien donc j'ai viré les coussins et j'ai mis à la place ma bibliothèque voilà hop donc pardon excusez-moi j'enlève la main voilà je suis une vraie pipelette vous avez vu ça un peu bon alors allez voir dans descriptif là je vais vous mettre le lien vers kindle vous pouvez toujours passer par amazon ah oui c'est ce que je voulais dire au départ quand j'ai connu audible c'était vraiment séparé d'amazon et sur amazon on ne trouvait pas des liens vers audible on trouvait les livres et éventuellement les cd ok maintenant j'ai découvert ça récemment avec ambre en fait si vous cherchez par exemple on a cherché avec un livre que je savais que ça existe un livre audio parce que je l'ai sur audible et je savais que ça existe aussi en brochet parce que je l'ai eu dans la main un vrai livre et effectivement alors maintenant certains livres pas tous les livres vous cherchez le livre sur amazon et vous avez le livre brochet ou relié alors brochet vous savez brochet c'est format poche relié c'est un livre avec une couverture en carton dur voilà ça c'est relié et vous avez aussi donc vous avez brochet et relié et vous avez pratiquement toujours maintenant aussi si ça existe le cd audio vous avez le lien vers audible et vous avez aussi si ça existe un ebook kindle donc là vous avez vraiment le choix qui vous convient comme ça vous pouvez lire écouter et lire et écouter et lire et écouter tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez alors vous savez en bas de descriptif aussi on a mis nos liens vers amazon donc vous pouvez voir tout ce qu'on a tout ce qu'on achète et tout ce qu'on aime et il y a aussi un lien vers plein de livres j'ai pas j'ai pas tout mis parce que attendez sinon la page elle prend des centaines des centaines des centaines des centaines de 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 titres mais je vais rajouter mireille calmel je vais la rajouter parce que ça vaut vraiment le coup si vous aimez les romans historiques ça vaut vraiment le coup je vais vous rajouter des auteurs dont j'ai parlé mireille calmel ron et laurie john espo et olivier truc voilà je vous remettre ces liens là comme ça vous voyez et vous pouvez acheter si ça vous intéresse alors sur ce vous entendez la pluie c'est marrant parce que là c'est du soleil là il y a la pluie et je pense qu'avec le voilà on le voit pas c'est dommage vous voyez pas la caméra n'est pas assez plus simple il y a un magnifique arc-en-ciel allez mes amours je vous souhaite une bonne fin de journée sous la pluie sous la couette peu importe sous le vent purée il avait du vent la nuit dernière ou ou que vous soyez peu importe je vous souhaite une belle soirée et une bonne lecture ou une bonne écoute des livres ciao ciao à très bientôt